Roger Bongos, AFI, Agence Pan-Africaine de Presse, vous avez 20 ans aujourd'hui de multi-partisme, de maillet de guerre, de belligérance et du probable, bien entendu, de réunification du pays. Quel regard portez-vous sur l'avenir de votre pays, sur la démocratie, la liberté et l'indépendance, parce que vous avez mis l'accent beaucoup sur la liberté et l'indépendance ? Quel est le regard portez-vous ? En ce qui me concerne, je suis optimiste et je ne m'arrête pas au sous-bresseau actuel du processus démocratique et de la construction nationale dans les pays africains et notamment en Côte d'Ivoire. Je considère que c'est ainsi que s'écrit l'histoire de toutes les nations. Aujourd'hui, celles qui sont démocratiques, qui sont des démocraties avancées, qui sont au plan économique des grandes puissances, ces pays-là ont eu à traverser aussi ces moments et parfois de façon plus dramatique. Donc c'est ainsi que l'histoire se construit dans les sous-bresseaux, dans les contradictions. Ce qui est important, c'est qu'il y a des forces qui sont engagées dans la voie du progrès, dans la voie de la démocratie et qui persévèrent dans la lutte de manière à ce que progressivement le pays puisse rompre avec toutes les plaisanteurs du passé et que ces valeurs-là triomphent et qu'elles soient appropriées par toutes les populations et qu'elles deviennent les éléments fondamentaux de la culture. Donc la démocratie est en construction dans tous les pays africains. Tout ce que nous observons dans les processus électoraux, dans les conflits sociaux, dans les difficultés politiques, tout cela, ce sont des ingrédients de ce bouillonnement d'où va émerger une démocratie solide. Donc la Côte d'Ivoire, elle fait sa transition. Elle dure cette transition. Mais dans tous les cas, nous sommes dans un processus de transition et nous sommes d'autant plus rassurés que nous observons qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, chaque jour, le nombre des démocrates grandit. Hier, c'était le Front Populaire Ivoirien et quelques organisations de gauche qui se sont battues pour le multipartisme, qui ont pu obtenir le multipartisme en 1990. Aujourd'hui, à la faveur de la crise que connaît le pays, nous observons que les gens, les Ivoiriens se sont mobilisés au-delà du Front Populaire Ivoirien pour constituer ce que nous appelons aujourd'hui la majorité présidentielle, qui soutient le président Laurent Gbagbo. Mais en fait, cette majorité, elle soutient la démocratie, elle soutient la République. Monsieur le Premier ministre, il y a une contradiction dans vos propos. D'après, vos propos tenus assez durs contre M. Soros. M. Soros est un terme assez incontournable dans le pays. D'où vous devez mettre un peu de l'eau de votre rang pour pouvoir composer avec lui, pour aller vers cette indépendance. Et là, vous l'attaquez, c'est une attaque frontale, une attaque frontale, et cette attaque va mettre à mal cette démocratie. Vous ne pensez pas que vous deviez tempérer votre action ? Nous tempérons notre action si M. Soros s'inscrit dans la même voie que nous. Mais si M. Soros dit qu'il y a un obstacle à la paix et à la démocratie, nous devons lever cet obstacle. Donc, tout dépend de la position que l'autre prend dans ce processus. Soit nous sommes tous acteurs, engagés dans la même voie. Et nous avions ce sentiment-là en 2007 au moment de la signature de l'accord. Et dans ce cas, nous faisons chemin ensemble. Mais si à un moment donné, il apparaît qu'il est un obstacle à la réunification, à la paix, nous ne pouvons pas nous accommoder de cet obstacle. Il faut le lever d'une manière ou d'une autre pour avancer. Et donc, c'est pour cela que nous serons partenaires et il n'y aura aucune attaque de quelque nature que ce soit entre nous. Si nous épousons la même logique, nous visons les mêmes objectifs, nous travaillons la main dans la main. Si ce n'est pas le cas, nous sommes donc des adversaires et nous allons nous confronter comme des adversaires. Vous êtes un artisan de la paix, ce que j'ai bien compris depuis tout à l'heure. Vous avez arrêté une date, deux dates, le 29 et le 30 avril, et le 1er et le 2 mai. Pour mettre un exemple, bien entendu, sur un thème bien précis, gagner les élections pour la Côte d'Ivoire, libre, indépendante et souveraine. Alors, là, vous partez toujours vers cette liberté. Mais vous avez quand même arrangé la foule pendant cette conférence en disant, allez-y, attaquez les amis de Soro pour qu'ils puissent être dégagés de ces pays parce qu'il n'y a rien à faire dans ces basse-fils. C'est pas moi qui l'ai dit. J'espère que vous avez... Nous avons des correspondants en Côte d'Ivoire. Oui, mais il faut que vos correspondants vous rendent compte objectivement de ce qui se dit. Ce que j'ai eu à dire, c'est de répondre à la question des journalistes relativement aux propos tenus par le 1er Soro, d'un jeune Afrique, s'agissant de l'accord qu'il considère d'avoir signé avec Bagou et non avec ses proches. Donc, j'ai eu à dire qu'il se trompe, qu'il fait preuve d'ignorance, en signant qu'en signant avec Bagou, il signe avec un individu, que Bagou est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Il représente l'ensemble des Ivoiriens. Il agit en leur nom, il agit pour leur compte. Et donc, en signant, c'est avec tous les Ivoiriens que Soro-Giom a signé. Que la Côte d'Ivoire est un pays qui appartient à tous les Ivoiriens, que ce qui s'y passe les intéresse et les concerne au même titre que lui et que le chef de l'État. Et donc, il s'est fait preuve d'ignorance de croire que le problème se situe au niveau de deux personnes. Vous visez le poste du Premier ministre, c'est le poste de... Oui, je visais le Premier ministre en tant que cédéral général de Fortes Nouvelles. Est-ce que vous visez ce poste-là ? Est-ce que vous voulez devenir Premier ministre ? Pourquoi ? Il n'y a aucun rapport entre demander à quelqu'un de désarmer et de rédifier le pays et vouloir prendre sa place. Je ne vois pas le rapport qu'il y a. Il y a encore une dernière date, une date du 14 juillet. La France organise, bien entendu, les défilés traditionnels, le castle juillet. La France a invité 14 pays. On a eu dernièrement, Jacques Toubon, il a dit qu'il avait envoyé des invitations, la France a envoyé des invitations officiellement pour que la Côte d'Ivoire assiste à cet événement, à cette activité. Mais la France n'a pas encore des réponses. Quelles sont, bien entendu, les intentions de la Côte d'Ivoire par rapport à cette manifestation ? C'est le président de la République qui a reçu l'invitation. Je suis sûr qu'il donnera la réponse appropriée le moment venu. Je vous remercie, M. le Premier ministre. Merci.